Coucou, donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous parlais de mon année de terminale qui a été assez spéciale à cause du coronavirus. Aussi, donc là je ne suis pas dans ma chambre habituelle comme vous pouvez le voir, là je suis chez ma soeur à Montpellier en vacances. Donc voilà, en fait je suis en vacances pendant 3 semaines donc vous n'allez pas voir mon décor habituel mais ce n'est pas grave, les vidéos resteront les mêmes. Je pense par contre que je vais poster que 1 vidéo par semaine au lieu de 2 parce que vraiment le rythme en vacances, enfin c'est pas le même. Mais bref, en tout cas il y aura quand même des vidéos et ça commence aujourd'hui, voilà je vais vous raconter mon année de terminale, mes résultats, tout ça tout ça. Donc déjà je vais commencer par vous dire dans quelle filière j'étais, donc j'étais en terminale SSVT, spécialité SVT, donc vraiment tout SVT. Donc bah moi j'avais choisi cette filière déjà en première et donc j'ai continué en terminale. Et voilà c'est vraiment une filière qui m'a plu, une spécialité aussi qui m'a plu parce qu'on va parler de la spécialité. Oui aussi je tiens à dire que cette vidéo ne sera pas forcément d'actualité pour l'année prochaine parce qu'il y a la réforme. Mais bon je me dis quand même que les matières en soi ça reste les mêmes, le programme reste à peu près le même. Donc ça vous mesure un peu la difficulté je pense des matières et du niveau en S parce qu'en soi si vous prenez les mêmes matières que S, bah ça peut s'apparenter en fait à la filière S qu'il y avait avant. Donc maintenant on va parler un peu de la classe. Donc l'année dernière voilà j'avais une classe plutôt pas mal, moi je l'aimais bien, voilà je m'entendais plutôt bien avec les gens qu'il y avait dedans. Et comme tout le monde me disait aussi qu'en terminale c'était la même classe que la première, bah moi je me faisais pas de soucis, voilà j'avais pas de mots à surprise à avoir, je savais très bien que j'allais voir une plutôt bonne classe. Sauf qu'en fait ce n'est pas ce qui s'est passé. En terminale je n'ai pas du tout eu la même classe qu'en première. Vraiment en fait tout a changé. Enfin il y a eu quelques personnes qui étaient les mêmes mais la plupart des gens ont changé. Et puis en vrai j'ai bien aimé ma classe cette année. En plus je ne suis pas restée très longtemps dans cette classe à cause du coronavirus. Donc j'ai pas eu le temps en fait d'en avoir marre. Franchement moi j'ai plutôt bien aimé. Voilà. Même si c'était pas non plus une classe famille. Je sais pas si vous connaissez un peu mais moi j'appelle ça une classe famille. Ou quand vraiment on s'entend super bien avec les gens dedans et c'est comme une famille. Là c'était pas une classe famille mais franchement il n'y avait pas trop d'embrouilles ça allait. Il y a eu quelques petites embrouilles mais franchement rien de ouf hein. Donc voilà pour la classe. Donc maintenant on va parler du premier trimestre au niveau des résultats et tout ça tout ça. Donc c'était un trimestre assez cool. Fallait forcément que je m'habitue au prof et même au rythme de la terminale et tout ça tout ça. Mais moi je l'ai plutôt bien vécu. C'est vrai que j'ai quand même un peu plus travaillé peut-être que l'année dernière en première. C'était pas prise de tête. C'était tranquille. J'ai juste plus travaillé en physique chimie parce que en physique chimie c'est la matière en fait où j'ai un peu... Où je sais pas en fait il faut que je travaille vraiment pour réussir. Mais ça me dérange pas. Genre j'aime bien cette matière. Bon ça dépend des chapitres quand même. Mais du coup fallait que je fournisse plus d'efforts. Surtout que là j'avais une prof beaucoup plus sévère que l'année passée. Donc voilà fallait que je fournisse plus de travail. C'est ce que j'ai fait. Ça a payé. Donc voilà je suis très contente à ce niveau là. Au niveau de la philosophie vu que c'est une nouvelle matière qu'on a en terminale. J'appréhendais vraiment. Je savais pas du tout si ça allait me plaire ou pas. Moi je pensais que ça allait être soit ça passe soit ça casse. Et au final c'est passé. En tout cas au premier trimestre c'est plutôt bien passé. Voilà j'ai vraiment découvert une autre matière. Et c'est vraiment différent des autres matières je trouve. Et voilà moi j'ai beaucoup aimé la philo. Même si j'avais pas un prof de ouf. Franchement faut se l'avouer. Mais sinon j'ai plutôt bien aimé cette matière. Pareil en histoire. L'histoire moi ça a jamais été une grande histoire d'amour. Surtout que bah je suis en S. Donc voilà c'est pas trop une matière où je m'investis trop. Mais pareil j'ai plutôt bien commencé. Vous allez voir. Enfin je vais vous dire les notes que j'ai eues après. Mais ça a plutôt bien commencé. Même si ça a pas continué toute l'année. Vous allez voir après. Au niveau du sport. On avait à faire le choix de notre menu de sport pour le bac. Donc moi j'ai choisi le menu avec 3x500, badminton et acro-sport. Donc voilà c'est vraiment mes 3 sports préférés au lycée, au collège, à l'école. Donc franchement j'ai été grave contente qu'il y ait ce menu. Et bah vous verrez. Enfin je vais vous dire les notes après. Au niveau des devoirs communs aussi. Parce que pour nous préparer au bac, ils nous ont mis plein de devoirs communs. Ça a commencé bah direct au premier trimestre. Et on devait en avoir plein au troisième trimestre pour nous préparer au bac. Mais finalement y'a pas eu vu qu'il y a eu le coronavirus. On a eu pas mal de devoirs communs. Donc les devoirs communs je sais pas si vous savez ce que c'est. Je pense que oui. C'est... Enfin en tout cas moi dans mon lycée c'était le mercredi après-midi. Et on a des épreuves dans les matières. Enfin dans certaines matières. Des épreuves comme si on était au bac. En fait c'est le même nombre d'heures. Le même fonctionnement. Genre vous êtes placé dans une salle. Vous avez les mêmes feuilles pour le bac et tout ça. Et du coup ça met vraiment en situation. Et puis ça t'oblige aussi à apprendre tout ce que vous avez vu depuis le début de l'année. Donc je trouve que c'est vraiment bien pour réviser. Comme ça on a vraiment tout en tête de ce qu'on a fait. de tout le programme jusqu'au bac. Genre tout le temps on est obligé de se remémorer. Du coup je trouve ça vraiment bien. Donc voilà. En tout cas moi dans mon lycée il y en avait pas mal. Donc maintenant je vais vous dire mes moyennes dans les matières au premier trimestre. En anglais j'avais 13,94. Donc c'est plutôt pas mal. Moi qui suis assez nulle en anglais à l'école. C'est vrai que franchement je comprends plutôt bien. Je sais plutôt bien m'exprimer. Enfin je pense en tout cas. Mais c'est vrai qu'à l'école genre je comprends jamais ce qu'on doit faire. En fait je comprends jamais ce que le prof attend de moi. Du coup bah c'est un peu compliqué. Mais en tout cas au premier trimestre ça a plutôt bien commencé. 13,94. Voilà. Ensuite en sport. Donc j'avais 3x500 au premier trimestre. Et donc j'avais 16 de moyenne. Enfin j'ai eu 16 au contrôle de 3x500. Voilà. Donc bah comme je vous ai dit moi le 3x500 ça va j'arrive plutôt bien. Donc voilà j'ai eu 16. Ensuite en histoire j'ai eu 12 de moyenne. Italien j'avais 14,67. En maths j'avais 12. En philo j'avais 13,50. En physique j'avais 11,64. En SVT 15,95. Et en SPE 16,30. Donc je vais un peu détailler ces moyennes là. Parce que c'est vrai que ça représente plutôt bien en fait mon aptitude à réussir dans ces matières. Donc on va commencer je pense par les maths. Donc en maths voilà j'avais 12. En maths bah franchement j'ai plutôt bien aimé mon prof de cette année. Parce que l'année dernière j'avais une prof hyper stricte, rigoureuse et tout et tout. D'un côté j'aimais bien. Mais d'un côté il fallait vraiment beaucoup travailler. Et puis c'était un peu chiant. Et pour en plus j'avais pas des notes de fou. J'avais des moins bonnes notes que là. Donc là j'étais vraiment plus tranquille. Je reprenais un peu mon rythme du collège on va dire. Voilà où j'ai pas forcément besoin de trop m'écouter en maths mais j'arrive un peu. Enfin voilà c'était un peu ça en fait en maths. Donc voilà ça a toujours été plutôt moyen. Donc 12 je pense que c'est plutôt bien. C'est plutôt représentatif aussi. Ensuite en physique. Bah physique je vous ai dit qu'il fallait beaucoup travailler. Donc 11.64 pour moi c'était plutôt. C'était très raisonnable. En SVT 15.95 SP 16.30. Donc SVT moi ça a toujours été ma matière la plus forte en tout cas au lycée. Mais j'avais pas toujours des résultats de fou. Mais là cette année j'ai explosé les scores en SVT. Je sais pas ce qui s'est passé. Merde la télé elle s'est mise en veille. Et enfin si en fait je pense que c'est le fonctionnement des cours de la prof. La façon voilà dont s'organisaient ces cours. Tout ça bah en fait moi ça m'était plutôt favorisant. Favorisant bien sûr. Je sais pas du tout si ça se dit. Mais ça m'a été plutôt bénéfique en fait. Ça m'a convenu. Ça m'a convenu. Voilà c'est ça. Et du coup bah j'ai plutôt bien réussi. Elle nous faisait toutes les deux semaines des petites interros surprises. Enfin du coup c'était pas vraiment surprise. Mais voilà on devait tout le temps apprendre notre cours. Et voilà c'est ces petites interros. Tout ça qui était plutôt avantageuse. Et même en fait les contrôles j'y arrivais plutôt bien. Donc voilà j'ai pas... Enfin vraiment la SVT voilà j'ai plutôt bien aimé. La prof a été super sympa. Donc voilà. Et l'aspect au niveau de l'aspect. Donc j'ai adoré cette matière. Vraiment c'était trop trop bien. Tout ce qu'on a vu dedans. Que ce soit le cours. Voilà le contenu du cours. Les cours même avec les gens de la classe. C'était vraiment super cool. Les TP aussi. J'ai adoré les TP qu'on a fait. J'ai pas trop méthanisé là-dessus. Parce qu'on a encore deux trimestres à voir. Enfin deux, un plutôt. Parce que le troisième était inexistant. Ah oui je vous ai pas dit ma moyenne générale du premier trimestre. Donc j'ai eu 14 de moyenne générale. 14 piles. 14 bah pour moi c'est vraiment la note... La moyenne parfaite. Bon parfaite quand même. Je préfère au-dessus. Mais en tout cas moi ça me va très bien 14. Donc voilà. Et aussi j'ai eu les félicitations au premier trimestre. Au deuxième trimestre. Alors alors alors... Le deuxième trimestre c'est toujours le plus compliqué. Mais bon c'est vrai qu'il fallait quand même un peu plus travailler. Mais j'ai pas trouvé qu'il était plus difficile vraiment que le premier. Et que c'était pas... En fait c'était pas comme les autres années. Où c'était vraiment difficile. Là c'était pas comme ça. C'est juste qu'il fallait tenir le coup. En fait continuer à maintenir l'allure en fait. C'est ça. Maintenir l'allure. J'ai plutôt bien réussi à le faire. Le seul problème qu'il y a eu au deuxième trimestre c'est qu'il y a eu le bac blanc. Et moi j'ai pas trop trop bien réussi le bac blanc. Ça a été pas non plus catastrophique. Mais c'était pas ouf. Pourtant j'avais essayé de m'organiser et tout pour les révisions. Je sais pas en fait. J'ai pas trop réussi. Donc au niveau des notes du bac blanc ça a pas été trop ça. Donc ça a forcément un petit peu me pénalisé ma moyenne. Mais pas trop non plus. Le seul truc qui s'est passé pendant le bac blanc qui était bien c'était les ECO blanches. Donc ECO ça veut dire évaluation des capacités expérimentales. Donc en fait c'est des TP qui sont notés. Mais où vous êtes tout seul. Donc toute l'année en fait on est préparé à faire des TP en groupe. Et là on se retrouve tout seul. Donc c'est un peu paniquant. Moi j'avais très peur parce que les TP souvent c'est un peu là où j'ai l'impression en fait de servir à rien dans le groupe. J'ai l'impression qu'en fait que tous les gens de mon groupe trouvent les solutions. Mais moi j'arrive pas. Je comprends rien et tout. Et au final pas du tout. Donc les ECO blanches ça s'est super bien passé pour moi. Déjà donc avant les ECO blanches j'avais regardé des tutos sur Youtube. Enfin plein de vidéos conseils sur Youtube. D'ailleurs j'en ai trouvé une qui était super bien. Donc je vous la mets dans le petit juste ici. Et vraiment j'ai adoré celle-ci. Donc pour moi ça s'est très très bien passé. J'ai eu des superbes notes. Je crois que j'ai eu 15 ans SVT. Et je sais plus en physique. Je sais plus mais je crois que j'ai eu des bonnes notes en tout cas. En SVT je suis tombée sur... Je suis tombée sur quoi ? Déjà oui je suis tombée sur un sujet de SPI SVT sur les enzymes. Pour reconnaître si une enzyme est spécifique à un substrat. Franchement ça s'est super bien passé. J'ai été la première personne à donner la réponse. Voilà le protocole et tout ça tout ça. En SVT ça s'est très bien passé pour moi. En physique chimie j'ai été un petit peu larguée. Mais franchement ça va. Ça s'est bien passé aussi. J'ai trouvé les solutions. Et je suis tombée sur... Non comment trouver le volume expérimental ? Je crois que c'était un truc... Il faut vraiment que je révise mes cours au moins. Ça va pas du tout. Je ne sais même plus comment ça s'appelle cette épreuve là. Les trucs pH métriques, colorimétriques et tout. Voilà en fait c'était un peu ça. Avec la sonde et tout. Donc voilà ça s'est plutôt bien passé les ECE. Par contre au deuxième trimestre mes notes de philo et d'histoire ont chuté. Donc pour vous dire au deuxième trimestre en histoire j'avais 9,78. J'étais même en dessous de la moyenne. Donc ça va pas du tout. Mais l'histoire ça a jamais été un truc passionnant pour moi. Voilà en fait je sais pas. J'avais la flemme de fournir des efforts. Même si en vrai je... Genre j'étais pas là je foutais rien quand même. J'allais en cours. Je prenais mes notes tout ça. Mais j'avais pas des bonnes notes. Donc c'est comme ça. Moi aussi je pense que en fait j'ai pas les bases en histoire. Donc forcément bah chaque année je suis pénalisée pour ça je pense. Parce qu'à chaque fois on parle de première guerre mondiale je sais pas quoi. Alors que moi je sais pas ce que c'est. Enfin quand même la première guerre mondiale et la deuxième ça va. Mais c'est les trucs au niveau plutôt genre conflit au Moyen-Orient. Tout ça moi je m'y connais pas trop t'as vu. En philo j'ai eu 11 au deuxième trimestre de moyenne. Donc c'était moins qu'au premier trimestre. Mais en fait la philo ça a descendu toute l'année. Au début j'ai commencé par... En fait la première note que j'ai eu en philo c'était 15. C'était la meilleure de la classe. Mais après j'ai descendu. Voilà ça a chuté. Et je pense que bah en fait moi je restais au même niveau en fait dans mes dissertations. Sauf que le prof il voulait que je m'améliore. Mais moi je savais pas comment faire. Donc bah forcément mes notes elles chutaient. Mais voilà c'était mes moyennes les plus basses. L'histoire géo et la philo. Mes moyennes les plus basses dans ma moyenne. Enfin dans les matières. En physique chimique ça s'est un petit peu corsé. Il y avait des chapitres un peu plus compliqués. Comme la relativité du temps. Et aussi la mécanique. Même si la mécanique je m'en suis plutôt bien sortie. En fait c'était plutôt la relativité du temps. Et le travail d'une force aussi. Moi c'est vrai que la physique comme ça c'est pas... Enfin j'aime pas trop. Donc c'est vrai que ça a été un peu difficile. Mais j'ai quand même pas lâché en physique. J'ai quand même continué un peu à travailler. Forcément. Dans toute la matière de toute façon j'ai travaillé. Mais voilà c'était un peu plus compliqué en physique chimie en tout cas. En SVT on a abordé un chapitre que j'aime pas du tout. En S. Voilà en SVT c'est le chapitre que tout le monde déteste. Les cailloux. On l'appelle comme ça. Mais en fait c'est les roches tout ça. C'est pas ce qu'on aime. Genre en fait nous quand on vraiment S. On veut faire de la biologie clairement. Ouais on veut faire des trucs qui sont en rapport avec le corps humain. Et pas avec la planète. Mais au final. Bah ce chapitre. En fait tous les chapitres qui sont en rapport avec la géologie. Finalement j'ai plutôt bien aimé. Comme j'étais obligée d'en faire. Bah en fait je me suis de plus en plus intéressée à ce domaine. Et donc au final ça m'a plutôt bien plu. Même si c'était moins intéressant que le corps humain. Ensuite au deuxième trimestre on a aussi passé les CO pour le bac. Donc c'est les premières vraies épreuves du bac. Les CO en langue. Donc les compréhensions orales. Moi je suis très nulle en compréhension orale à l'école. Tout le temps j'ai des notes catastrophiques. Bon là encore cette année j'ai vraiment essayé de travailler dessus. Du coup j'ai eu des notes un peu plus correctes. Et d'ailleurs moi comme langue j'ai italien et anglais. Voilà italien LV2 et anglais LV1. Et au final je crois que j'ai eu des notes. Bah en fait je sais même pas quelles notes j'ai eu du coup. Je crois que ça s'est pas trop mal passé. En vrai je crois que ça allait. Mais voilà en tout cas moi je stressais de fou pour ces épreuves. Et puis au final bah c'est passé. Et puis voilà tant pis j'ai fait de mon mieux. Et puis c'est comme ça. Et donc au deuxième trimestre je vous affiche toujours mes notes juste ici. Enfin mes moyennes dans les matières. Aussi en sport j'avais comme sport acro-sport. Et donc j'ai eu 17 et demi. Donc trop bien. Et ma moyenne générale au deuxième trimestre c'était 13,93. Et j'ai eu encore les félicitations. Bah moi vraiment les félicitations ça me... Alors je suis trop heureuse quoi. Et puis vient le troisième trimestre qui n'a pas eu lieu à cause du coronavirus. Notre cher ami le Covid-19 qui s'est pointé le 13 mars. Voilà donc le 13 mars c'était le dernier jour de cours que j'ai eu en terminale. J'ai fini mon année en mars. Super. Enfin en vrai je ne l'ai pas vraiment terminé en mars. Genre parce qu'on a quand même continué les cours en ligne pendant le coronavirus. Voilà on avait des cours en ligne. En fait c'était plus par mail. Genre les profs ils nous envoyaient par mail ce qu'on devait faire. Et nous on devait y faire et rendre et tout. Donc moi ça s'est plutôt bien passé pour moi. Au début c'était très speed parce que forcément on n'avait pas encore eu de cours et tout ça en ligne. Du coup on n'était pas préparé. Donc il fallait tout s'organiser et tout ça. Donc ça a pris un peu de temps à faire. Mais une fois que c'était lancé c'était beaucoup plus cool que les cours au lycée. Puisque c'est en fait c'est comme le CNED là. Genre tu fais t'es chez toi. Tu dois travailler quand tu veux. Ça doit t'organiser tout ça. Ça s'est plutôt bien passé pour moi parce que je suis une fille assez organisée. Et j'ai quand même tenu dans toutes les matières. Bon ça s'est un peu dégradé genre au fil du temps. Au départ je faisais toutes les matières. Après j'ai un peu lâché l'histoire. Après la philo. Et après en fait toutes les matières littéraires et tout ça. Enfin j'ai gardé que les matières scientifiques à la fin. Mais voilà quand même j'ai plutôt bien travaillé je pense pendant le confinement. De toute façon les notes n'étaient pas comptées pendant toute cette période. Donc bah voilà j'avais pas trop besoin de me mettre la pression. Moi j'étais vraiment en mode je continuais les cours pour avoir des bases pour l'année prochaine. Mais en vrai les notes de toute façon elles comptaient pas. Donc bah le bac a donc été annulé. Et je vais vous révéler mes notes que j'ai eu au bac et ma mention et tout et tout après. Mais aussi donc au troisième trimestre on n'a pas eu de notes, on n'a pas eu de moyenne tout ça. Mais on a quand même eu des appréciations, des commentaires des profs. Et j'ai eu encore les félicitations au troisième trimestre. Voilà les trois trimestres et bah j'ai eu les félicitations donc je suis super contente. Et j'ai eu des commentaires aussi super de la part des profs. Et donc maintenant parlons du bac qui a été annulé. Et donc en fait le bac je sais pas si vous savez comment ça s'est passé cette année. En fait ils ont pris les moyennes bah qu'on a eues pendant l'année du premier trimestre et du deuxième trimestre. Et en gros ils ont pris ces notes pour faire bah les coefficients des matières et tout ça. Et pour faire une note au final pour le bac. Donc c'était en contrôle continu. Et moi comme j'avais plutôt bien travaillé cette année bah forcément j'ai eu quand même des résultats plutôt satisfaisants. Donc ça montre vraiment qu'il faut travailler toute l'année même si tu penses en fait que tu vas pas travailler cette année et que tu vas tout donner au bac. Bah en fait c'est pas la solution genre c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que la preuve bah en fait on sait pas ce qui peut arriver. Et moi ça m'a été très bénéfique voilà de travailler tout au long de l'année pour avoir mon bac. Donc mon bac je l'ai eu mention bien et c'est vraiment trop ce que je voulais. Vraiment j'avais peur parce que vous voyez mes moyennes c'était 14-13-93 donc c'était à ça d'avoir la mention bien. Et au final je l'ai eu. J'ai eu la mention bien, celle que je voulais parce qu'au brevet j'ai eu la mention assez bien. Et je voulais absolument me rattraper au bac et avoir la mention bien. Donc voilà c'est ce que j'ai eu donc je suis très contente. Maintenant je vais vous dire les notes que j'ai eu au bac. Alors donc déjà je vais vous dire les notes que j'avais eu aux épreuves anticipées. Donc en français, à l'oral j'avais eu 12. A l'écrit j'ai eu 11. Et au TPE j'ai eu 17. Ça partait plutôt bien pour le bac. Voilà j'avais des points d'avance. Alors en histoire j'ai eu 11 au bac. Ensuite en maths j'ai eu 13. En physique j'ai eu 13. En SVT j'ai eu 17. Et comme moi j'avais pris spécialité SVT, ça faisait SVT cof 8. Donc 17 cof 8 c'est plutôt avantageux, on va pas se le cacher. Ensuite en anglais j'ai eu 11. En italien j'ai eu 15. Filo 13. En sport j'ai eu 17. Donc voilà j'ai eu 3 17 au bac. Donc moi je suis très contente. Et j'ai eu un 15. Et après voilà ça tourne entre 11 et 13. Donc j'ai fini avec un total de points de 534. Donc en fait je crois qu'à partir de 500 c'est la mention bien. Donc voilà j'ai eu la mention bien. Voilà je suis super contente vraiment. Bac mention bien sans l'avoir passé. Je pense que cette année on se met plutôt bien. Moi je suis très contente de pas avoir passé le bac. Enfin d'un côté je suis contente et d'un côté je suis pas contente. Parce que bah en fait j'ai pas le stress. J'ai pas à réviser tout ça tout ça. Donc bah forcément c'est bien quoi. Là c'est comme si j'étais en vacances en fait depuis 3 mois. Bah c'est grave cool quoi. Et ce qui est pas bien c'est que bah j'ai pas passé le bac comme les personnes normales en fait des années passées. Genre je peux pas dire que moi je suis allée devant mon lycée pour aller voir les résultats. Voilà j'ai pas eu toute cette adrénaline en fait du bac. Mais après enfin moi ça me dérange pas. Genre voilà genre j'ai passé le bac tranquille en fait. J'ai pas choisi. C'est comme ça. Je me suis adaptée. Donc j'ai pas mon moisir. Donc voilà moi la année terminale ça s'est très bien passé. Mais ça a été très différent à cause du coronavirus. J'imagine que pour vous aussi si vous étiez dans les études bah c'était différent pour vous. Mais n'hésitez pas à me dire si ça s'est bien passé pour vous. Donc maintenant parlons un petit peu de mon avenir. De ce que je vais faire plus tard. Parce que maintenant j'ai fini le lycée. Donc l'année prochaine je vais en fac de médecine. C'est ce que j'ai toujours voulu faire en fait. Et c'est pour ça que je suis allée dans la filière S. Voilà j'ai vraiment trop hâte. Je sais que ça va être très difficile la première année. Et puis même les autres en vrai elles sont quand même assez difficiles. Mais vraiment moi j'ai toujours voulu faire ça. Donc il n'y a plus qu'à. Bon il y a quand même eu une phase où j'ai un peu hésité à aller en passesse. Parce que c'est quand même une année très difficile. Où il faut faire quand même pas mal de sacrifices. Donc forcément c'est un peu ce qui m'a freinée dans mon élan. Mais après plusieurs mois de réflexion. Forcément bah je suis retournée à cette envie. A cette orientation. Quand j'ai vu que sur Parcoursup j'étais prise dans cette fac. Genre ça m'a attirée. Vous voyez c'est un aimant qui m'a attirée. Donc je pense que j'ai trouvé ma voie. Après on verra. Je n'ai pas envie de créer les victoires tout de suite. Mais en tout cas pour le moment je le sens bien. Et j'ai plutôt hâte d'être l'année prochaine. Donc on verra comment ça se passe. Donc l'année prochaine je vais prendre mon appartement. Pour être indépendante. Et pour pouvoir être plus à mon rythme. Tout ça. Bah comme je vous ai dit je vous ferai des vlogs. Tout ça. Aussi je voulais vous parler d'une formation qui aide à mieux réussir dans les études. Que ce soit au lycée ou les études supérieures. En fait c'est vraiment bénéfique. Moi je l'ai suivi. Et bah franchement j'ai appris pas mal de choses qui vont sûrement m'aider l'année prochaine. Donc c'est la formation Flaminia. En fait c'est elle qui m'a contactée pour en parler si ça me plaisait ou pas. Voilà je suis pas du tout forcée ni quoi que ce soit. Donc je l'ai testée. Logique pour que je vous donne mon avis. Et j'ai bien aimé. Donc en fait c'est une formation en vidéo. Qui explique comment mieux réussir dans les études. Au niveau organisation. Enfin en fait vraiment sur tous les points. Vraiment sur les points profonds. Que souvent on n'aborde pas trop. Là c'est vraiment tout à expliquer. Et ce que j'aime bien aussi c'est que. En fait quand elle parle. Elle force pas les gens à faire les choses qu'elle dit. Enfin elle le dit vraiment. C'est comme vous voulez. Après moi je vous donne les conseils. Et vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment ça. Et le fait qu'elle aborde tous les points. Ça fait que sa formation est très complète. Donc moi ça m'a quand même apporté pas mal de choses. Enfin ça m'a appris quelque chose. Mais il y avait beaucoup de points aussi que je savais déjà. Et que j'appliquais déjà. Parce que moi je suis quand même assez studieuse on va dire. Mais pour les gens qui sont pas très studieux de base. Et qui veulent vraiment s'y mettre. Bah je pense que ça peut être vraiment bien. Par contre le problème c'est que ça coûte de l'argent forcément. Vu que c'est une personne qui travaille derrière pour faire ses formations. Donc ça coûte de l'argent. Mais j'ai un lien qui vous permet d'avoir des réductions. Donc je vous mets tous les détails en barre d'infos. Voilà c'est un investissement au niveau de l'argent. Et au niveau aussi un peu du temps. Parce que ça prend du temps de regarder les vidéos. Même si c'est pas non plus très long. Voilà moi je regardais de temps en temps le week-end. Pendant que je faisais de la pâtisserie ou quoi. C'était pas mal franchement. Mais après chacun ses choix. Voilà moi je vous force pas non plus à suivre cette formation. Je vous dis juste qu'elle existe. Et que si vous en avez envie et les moyens. Bah elle est là et vous pouvez vous en servir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Merci.